C'est une actrice populaire au sens noble du terme. Karine Viard excelle à donner vie à des héroïnes du quotidien. C'est le cas une fois encore dans Le Petit Locataire, un premier film épatant d'humanité. Elle y incarne une femme qui tombe enceinte à près de 50 ans, ce qui va semer le trouble dans sa famille déjà bien dysfonctionnelle. Où on va ? Je ne suis pas gravataire. Mais, le père ? Non, mais tu ne vas pas me la faire à chaque fois, celle-là. Tu me prends pour une pute ou quoi ? Non, mais non. Karine Viard, une reine de la comédie, énergique et subtile à la fois, mais prête à céder son trône pour explorer d'autres territoires plus extrêmes. Cher Karine, incarner une femme déjà grand-mère qui tombe enceinte à la veille de ses 50 ans, ça vous a botté tout de suite ou vous vous êtes dit ça va me donner un coup de vieux ? Ah non, non, pas du tout. Le coup de vieux, malheureusement, je l'ai ou je ne l'ai pas d'ailleurs. Je ne me sens pas avec un coup de vieux, mais ce rôle-là ne me met pas plus un coup de vieux. J'ai l'âge que j'ai. Dans cette histoire-là, il se trouve que, comme tout est un peu dysfonctionnel, j'ai eu un enfant à 15 ans, que je me retrouve grand-mère effectivement, et que m'arrive un enfant à 49 ans, ce qui est assez original, mais qui est tout à fait possible. Donc, voilà, tous ces probables-là n'ont pas fait que je me suis dit « Oh là là, quand même, c'est gonflé d'accepter ce rôle. » C'est juste que le scénario était tellement irrésistible que, voilà, je n'ai pas hésité longtemps. « Ils embauchent aux Espace Verts. Qu'est-ce que t'en penses ? Je leur parle de toi ? » « De moi ? » « Bah oui. » « Bah pourquoi ? » « Pour qu'ils t'embauchent, par dit. » « Enfin, Nicole, t'es la première à dire que je n'ai pas la main verte. » « C'est pas vers ça non plus, c'est l'autoroute. » Vous avez cette aisance à incarner ces héroïnes du quotidien, que ce soit dans « Ma part du gâteau », de Cédric Lapiche, dans les films de Solveig en SPAC. Elles tiennent tout leur petit monde à bout de bras, elles sont solides et elles sont ancrées dans le réel. Vous les aimez pour ça ? Moi, j'ai toujours pensé que dans la normalité, il y a beaucoup d'originalité aussi. Et puis, c'est vrai que c'est un peu mon fond de commerce, les femmes populaires, courageuses, etc. Ce qui, d'une certaine façon, peut aussi m'énerver, parce que je me sens vraiment aussi très différente. Quand j'ai interprété dans le grand partage d'Alexandra Leclerc, une grande bourgeoise qui n'a jamais levé le petit doigt pour même laver une tasse à café, j'ai adoré jouer ça aussi et je la comprenais tout autant. Mais quand vous dites fond de commerce, vous avez une forme de lassitude ? Vous trouvez qu'on vous propose parfois trop ? Moi, j'ai franchement beaucoup de chance parce que j'ai des rôles très différents. Mais c'est vrai que si on me colle cette étiquette-là, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que c'est une étiquette. C'est ça qui ne me plaît pas. Moi, j'ai envie d'avoir tous les droits, en fait, de jouer tout et son contraire. Tu vois là de nouveau habité, hein ? Oui, t'as un petit locataire qui loge dans ton ventre. Là, c'est carrément un squatter, en fait. C'est vrai que vous avez ce côté très populaire. Le mystère, ce n'est pas pour vous. Parfois, vous aimeriez être plus actrice, entre guillemets. Si j'avais envie d'être plus actrice, je le serais. Le problème, c'est que moi, je veux être libre d'être qui je suis, que je sois actrice ou que je ne sois pas actrice. Je pense que je porte un mystère qui est le mien, qui n'est pas le mystère convenu, qui serait le mystère de l'actrice un peu fatale. Je porte un mystère à travers une certaine limpidité, ce qui est beaucoup plus subtil, à mon avis. La comédie, parce qu'on vous a beaucoup vu ces derniers temps dans des comédies et puis ça fait partie de votre ADN. Comment faire pour que ça reste un terrain de jeu qui vous inspire encore ? On pourrait penser que vous en avez fait beaucoup et que c'est peut-être devenu trop facile. Alors, ce qui renouvelle le désir, c'est l'autre, en fait. Comme toujours, comme partout. Un metteur en scène, nouveau. Des partenaires, nouveau. Et tout est à recommencer, en fait. Quand ce n'est pas difficile, c'est l'occasion aussi d'expérimenter d'autres choses. Comme on ne me demande pas d'être dans l'abattage, ce que j'aime de moins en moins d'ailleurs, alors c'est l'occasion d'expérimenter quelque chose de plus intime, de plus profond, de plus abandonné. Donc, j'ai toujours des choses à expérimenter. J'ai effectivement beaucoup d'expériences, mais cette expérience-là, elle n'est pas très intéressante. Parce que si c'est l'expérience qui dit « moi je sais, vous, vous ne savez pas », ce n'est pas intéressant. Si c'est l'expérience qui dit « ouf, trop fasto, je vais y aller comme ça », ce n'est pas intéressant non plus. J'ai une grande estime pour le travail. Le travail vraiment avec un grand T, quoi. Et finalement, si tu es vraiment dans le travail, tu ne te lasses jamais. Jean-Pierre, j'ai bien réfléchi. Elle est trop vieille pour ça. Non mais tu nous imagines, j'ai déjà du mal à me baisser pour ramasser mes chaussettes. Oui, enfin je te rassure, tu ne l'as jamais fait. Est-ce que parfois on ne vous propose pas certains rôles ? Alors je suppose que oui. Je pense par exemple qu'on ne pense pas à moi pour des histoires d'amour torrides, sentimentales. Du coup, évidemment, c'est ça que j'ai envie de faire aussi. Ou l'exaltation amoureuse, par exemple. C'est une chose qu'on ne me fait jamais jouer. L'exaltation amoureuse, voilà. Et peut-être qu'on ne me le propose pas parce que je ne serais pas intéressante là-dedans. C'est possible. Ou pas. Je vous avais entendu parler de votre attraction pour les monstres, pour la figure des monstres. Donc c'est des monstres de quelle nature ? Vous pensez à des figures en particulier ? Oui, oui, tout à fait. Moi, il y a deux figures de monstres qui me ravagent. C'est Notre-Dame de Paris avec Anthony Quinn. Donc là, moi, ça a été mon premier choc. Je crois que c'est même à la base de mon envie d'être actrice. Quand Anthony Quinn se balance en haut de Notre-Dame comme ça, ivre d'amour et de souffrance parce qu'il est un monstre et que cette belle-fille ne verra jamais la personne qu'il est à l'intérieur. Mais ça m'a procuré une telle émotion. Ça a été si fort en moi que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire ce que fait Anthony Quinn. C'est-à-dire faire sortir, faire exploser le cadre. Et après, évidemment, il y a Elephant Man. Elephant Man, c'est juste sublime. Ça me ravage, moi. Ce sont des beaux monstres parce que ce sont des belles personnes. Mais le monstre, la noirceur totale, ça... Je peux aimer aussi interpréter ça. La froideur, le manque d'empathie, la folie, quoi. Quand tu t'appelles Fourniret, comment tu te vois ? Mais pareil, le type, là, qui a fait la faillite de tout le monde, là. Madoff. Moi, Madoff, j'ai lu plein de livres autour de Madoff. Ça me passionne. C'est-à-dire, ce type, il a mentu à sa femme, à ses gosses. Son gosse s'est suicidé. Il n'en a juste rien à foutre. Il est en tôle. Il est le king de la tôle. Il a une capacité d'adaptation incroyable. Il est monstrueux. Mais moi, j'en suis folle. Demain, tu me proposes de jouer Madoff. Mais je... Je suis folle de ça. J'attends. Il va vous montrer ou la réalisatrice. Moi aussi, je l'attends. Moi aussi, je l'attends. Alors, Karine Viard, on a une petite tradition dans cette émission. C'est maintenant vous qui aurez le mot de la fin. Juste un dernier mot de vous. Allez. Légèreté. Parce que la légèreté n'entêche pas la profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada